Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue à l'activité pratique de la conjugaison des verbes s'éternant par mettre. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués au subjonctif présent ou au passé simple. Par exemple, le verbe à conjuguer est mettre, au passé simple, à la deuxième personne du singulier. La réponse est humide. Vous disposerez de 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est que tu démètes. Pensons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «soumettre » au passé simple, à la première personne du pluriel. La réponse est «nous soumîmes ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la troisième personne du pluriel. La réponse est «qu'ils omettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «soumettre » au subjonctif présent, à la première personne du pluriel. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la troisième personne du pluriel. La réponse est «ils admirent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « que je commette ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «soumettre » au subjonctif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « que nous remettions ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la première personne du pluriel. La réponse est « je transmis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « qu'ils réadmettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous permettiez ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « qu'ils réadmettent ». La réponse est « qu'ils réadmettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « qu'ils réadmettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la première personne du singulier. La réponse est « j'ai commis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « qu'ils réadmettent ». La réponse est « qu'ils réadmettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au passé simple, à la troisième personne du singulier. La réponse est « il m'est mis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « qu'ils m'est mis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «démettre » au subjonctif présent, à la première personne du singulier. La réponse est « qu'ils réadmettent ». La réponse est « que je transmette ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « compromettre » au passé simple, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous compromîmes ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe «promettre » au subjonctif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « que tu promettes ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « promettre » au passé simple, à la première personne du singulier. La réponse est « je promis ». La réponse est « je promis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « soumettre » au subjonctif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « que nous soumettions ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « transmettre » au passé simple, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils transmirent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « promettre » au subjonctif présent, à la première personne du singulier. La réponse est « que j'omette ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « démettre » au passé simple, à la troisième personne du singulier. La réponse est « ils démis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « compromettre » au subjonctif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « que nous compromettions ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « admettre » au subjonctif présent, à la troisième personne du singulier. La réponse est « qu'ils admettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « même être » au passé simple, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous-même êtes ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « remettre » au passé simple, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu remis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « même être » au subjonctif présent, à la troisième personne du singulier. La réponse est « qu'ils m'emmettent ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « remettre » au passé simple, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous réemmim ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « retransmettre » au subjonctif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous retransmettiez ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « admettre » au passé simple, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu admis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « permettre » au passé simple, à la troisième personne du singulier. La réponse est « il permis ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « démettre » au subjonctif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous démettiez ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « mettre » au passé simple, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous omite ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la revoyure! Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021